bonjour à tous bienvenue dans l'univers de siana j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo vinted que je vous avais parlé j'ai eu beaucoup de soucis avec cette vidéo ça a été très compliqué je la recommence au bout de la troisième fois mais c'est pas grave cette fois ci je vais y arriver et je vais enfin pouvoir vous montrer ce que j'ai mis dans ma boutique vinted qui est pour le moment désactivé pour la simple et bonne raison que quand j'ouvrirai mon vinted tout le monde pourra se servir en même temps une fois que vous aurez vu cette vidéo sur ce j'arrête de bablater on se retrouve juste après générique c'est parti j'ai eu pas mal de petits soucis avec vinted donc je vous en parle rapidement parce que le but c'est pas de perdre du temps sur la vidéo pour ce sujet là mais voilà en fait j'ai fait plusieurs vidéos où à chaque fois il y avait des petites choses qui se rajoutaient donc ça la rigueur c'était pas très dérangeant point de vue des roches mais ce qui a été le plus embêtant c'est en fait de mettre au fur et mesure sur vinted dès que je mettais quelque chose le lendemain je recevais une alerte parce que j'avais mis trop de produits d'un coup donc il a fallu que je mette un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu tous les jours sachant qu'il ya des produits où je me suis repris à plusieurs fois parce qu'ils voulaient vraiment pas me l'accepter alors que j'avais beau lire les conditions il n'y avait aucune raison de me le refuser donc voilà donc je sais pas si vous ça vous arrive avec votre vinted mais je pense que quand vous faites de temps en temps quelques ventes on vous surveille encore deux fois plus ce qui est plus compliqué pour pouvoir mettre tout d'un coup quand on fait ce genre de vidéo et pour que ben voilà quand je vais annoncer que la vidéo est sortie j'annoncerai à telle heure que l'ouverture de mon vinted parce que j'ai pas envie qu'il y en aille d'autres qui soient plus avantagés que certains j'aimerais que ça soit pareil pour tout le monde que ce soit juste pour tout le monde donc c'est pour ça que mon vinted pour le moment est fermé pour la simple et bonne raison c'est que j'attendais cette vidéo pour que voilà si jamais il ya des gens qui sont intéressés pour prendre quelques trucs qui puisse y être en même temps que mes abonnés tout simplement donc bah écoutez c'est parti je vais attaquer cette vidéo mais voilà c'était pour vous expliquer un petit peu ce qui a pu se passer donc des produits qui ont été enlevés qui ont été remis qui ont été certaines personnes m'ont contacté pour réserver puis au final bah non c'est pour ça que j'ai dit stop j'arrête toute réservation j'arrête de supprimer des produits j'arrête de refaire des vidéos là cette fois ci je la fais c'est comme ça et c'est pas autrement maintenant que vinted a accepté pas mal de produits mon reste encore deux ou trois mètres quand vous verrez cette vidéo mais normalement ça devrait être posé donc on va pouvoir voilà faire un autre vidéo comme on en avait envie normalement tout devrait bien se passer croisons les doigts allez cette fois ci je vous montre tout donc je vais commencer par tout ce qui est soin pour finir après tout ce qui est maquillage je vous expliquerai au fur et à mesure ce qui a été utilisé ou pas je sais qu'il y en a qui préfèrent acheter du neuf d'autres qui préfèrent ou ça les dérange pas que ça a déjà été utilisé à savoir que tout ce qui sera vendu sera déjà désinfecté à la base et tout aura bien été nettoyé correctement après je n'oblige personne à acheter sur mon compte vinted si vous êtes ce genre de vidéo ne vous convient pas n'hésitez pas à me dire en commentaire en petite gentillesse et si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas vous savez vous pouvez très bien me contacter autant sur instagram que sur vinted ou tout simplement sur youtube en commentaire j'ai changé mon micro donc si jamais vous avez des petits soucis pour parce que vous m'entendez pas vous entendez certains bruits qui puisse ressortir je me rends pas compte n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai essayé de prendre un micro parce que j'avais un micro cravate à fil et le problème c'est que quand on film le fil nous suit partout et c'est pas toujours arrangeant donc là j'ai réussi à trouver un autre micro qui est plus intéressant pour pouvoir l'accommoder sur mon téléphone mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous m'entendez moins bien si c'est moins fort si voilà s'il ya des choses à revoir j'ajusterai mais voilà je le prendrai pas mal mais surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez cette fois-ci let's go donc tout simplement j'ai mis en vente ces petites éponges comme ceci que j'avais acheté à action donc mon fils les a adoré pendant un temps dont j'avais pris trois paquets si je dis pas de bêtises on en a utilisé deux et là en ce moment il en a marre il n'en veut plus donc pour la simple et bonne raison c'est que au lieu de les perdre et de voilà de pas m'en servir autant les mettre en vente de toute façon ce qui est là c'est des choses que je ne veux pas perdre mais je me servirai pas au fil du temps donc c'est pour ça qu'ils sont en vente après si c'est pour juger je vous invite à aller voir une autre vidéo ensuite j'ai mis un soin comme ceci que j'avais pris à nose et au final bajon avec tous les produits j'ai il fallait bien que je choisi certains produits on peut on n'a qu'une figure et entre les box est ce que j'avais pu trouver à côté bon ben voilà j'ai gardé ce qui m'intéressait le plus que j'avais vraiment envie de tester mais il fallait que je fasse des choix et j'aimerais tout tester mais je ne peux pas donc voilà c'est pour ça que là vous retrouverez aussi pas mal de produits soins donc celui ci c'était comme une genre de petite seringue c'est un sérum entier anti ride tout simplement mais j'adorais le packaging comme quoi ça nous fait craquer donc voilà je m'en suis jamais servi ça n'a jamais été utilisé c'est une marque que je ne connais pas spécialement mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de de pouvoir le tester mais voilà je ne peux pas tout tester donc là c'est de la marque skin skin suji voilà j'ai fait des petits lots donc ça c'est des petits lots qu'on peut après s'arranger si on ne démonte pas tout mon vintaine mais on peut s'arranger moi j'ai rassemblé comme ça parce que ça me paraissait plus logique mais après voilà je peux toujours être arrangeante dans la limite du raisonnable bien entendu donc là j'avais fait un lot comme ceci de trois petits produits donc vous en avez un c'est de la marque améliorate donc c'est tout simplement un exfoliant pour le corps voilà qu'on nous dit qu'il est un peu plus intensif pour les peaux qui sont tendance à être granuleuse un petit peu ici si vous avez des petits boutons rouges ce genre de choses qui vous sort à la période de l'été généralement quand on transpire etc si vous avez une peau un petit peu granuleuse il a ce plus dans ce gommage corps voilà donc c'est un contenant de 50 millilitres et ensuite c'est de la même marque donc c'est fab first and body donc lequel le cap est donc c'est tout simplement un exfoliant corporel contre la peau bosselée et et rétale et ratinique avec 10% de à achat voilà combien en peau sensible donc celui ci il ya 56,7 grammes à l'intérieur et là c'est la lotion pour le corps que vous retrouverez par la suite une fois que vous êtes exfoliés la peau donc là il y en a moins il ya 28,3 grammes à l'intérieur donc c'est une lotion corporelle lissante anti rue je cite et donc anti plaque rouge appliqué sur la peau propre et sèche de l'ensemble du corps sur les zones à corriger non conçu pour le visage c'est vraiment uniquement pour le corps voilà donc ça c'était ces trois petits lots enfin ces trois produits en l'eau parce que ces produits je le redis c'est des produits qui sont soit operculés soit je n'ai jamais ouvert je vous le dis à chaque vidéo vous le savez si je ne suis pas sûr d'utiliser le produit dans l'immédiat dans l'instant t je n'ouvre pas les produits donc là dessus vous pouvez être sûr qu'ils n'ont jamais été utilisés ou même ne serait-ce que ouvert une seule fois pour les cheveux j'ai fait un autre petit lot aussi donc ça c'est les fameux pochons que je prends toujours à action que je vous dis à chaque fois ça me sert aussi pour faire mes produits mais concours etc ça me permet de faire des petits loups et de savoir où c'est que j'en suis donc là j'ai tout simplement mis un lot de deux comme ceci donc là vous avez le démêlant que j'avais acheté en deux fois donc ballot je n'ai pas encore tout à fait fini mais je sais déjà ce que j'en pense puis j'ai d'autres produits à tester donc c'est rk provitamine b5 et je pense que c'est de la protéine de soie qu'ils ont rajouté à l'intérieur donc c'est un spray anti nœud qui facilite le démêlage au peigne et donne un éclat à vos cheveux voilà donc celui ci il est tout neuf et du coup avec j'ai mis la brume protectrice anti pollution de pour cheveux sans rinçage voilà donc c'est de l et les natures voilà comme ceci et donc dans celui ci vous avez 100 millilitres à l'intérieur toujours pour les cheveux j'ai fait un autre petit lot donc c'est tout simplement un soin de la marque monique comme ceci donc bail david lucas et le soin traitement capillaire voilà tout simplement donc il ya celui ci qui fait 100 millilitres et ensuite j'ai mis le reboot brave new air voilà comme ceci c'est une petite bouteille d'après shampoing ensuite de la marque voilà j'ai fait un petit lot aussi parce que ça j'en avais eu pas mal avec les box d'où le pourquoi les postes de box parce que c'est bien mais il arrive un moment on sait plus où les mettre les produits même si on en fait toujours cadeau à droite et à gauche on sait plus où les mettre donc deux produits de la marque voilà deux produits complètement différents il y en a un c'est pour la crème de main hydratante avec 40 millilitres il ya 97% d'origine naturelle et c'est vegan et celui ci c'est tout simplement la même chose mais pour le corps voilà toujours à 97% d'ingrédients naturels et vegan ensuite nous avons un ensemble encore en l'eau comme ceci crois que j'avais essayé de faire plusieurs choses donc il ya le coco ning numéro 06 le gommage corps à la coco nettoie et exfolie de bio fit hommes comme ceci donc celui ci vous avez 50 millilitres à l'intérieur avec ce lot j'ai mis un masque capillaire de bio organe c'est à l'argan il ya 92 % 99 pardon 2 % d'ingrédients d'origine naturelle donc huile d'argan et protéines et protéines et beurre de carité bio pardon voilà et ensuite il ya une crème main que j'avais mis l'atelier des secrets donc c'est une crème main basique à 99% d'origine naturelle j'avais déjà testé des produits de cette marque là et j'avais bien aimé ensuite j'ai fait un ensemble de l'eau de pipette enfin de deux sérums mais ça peut être vendu à l'unité ça c'est comme vous voulez c'est de la marque docteur borg tout simplement donc j'en avais eu un dans chaque calendrier sur deux ans deux années différentes donc il ya celui ci donc c'est l'hydratation en poule concentré perfect glow donc il ya sept ampoules à l'intérieur il est encore sous blister je n'ai jamais ouvert voilà et ensuite dans celui ci pareil à cette ampoule donc là c'est pour bêta bêta de lucan donc c'est pour calmer et traiter il ya de l'acide hyaluronique à l'intérieur voilà comme ceci pareil en a sept et du coup ben j'ai fait un lot mais si ça vous intéresse à l'unité on peut le faire ensuite j'ai fait un petit lot comme ceci donc ça c'était du calendrier de l'avant de chez action il ya des choses que j'ai mis de côté mais cette gamme là bas pour le moment je m'en suis pas servi donc autant que ça serve à quelqu'un surtout si vous partez en vacances ça peut être utile d'avoir des petits formats donc il ya tout simplement le shampoing de la marque spa comme ceci donc il ya 50 millilitres à l'intérieur ensuite vous avez le conditionneur comme ceci toujours en 50 millilitres donc cela sont pas ouverts ils sont encore au percule et ensuite toujours de la même gamme j'ai voulu en fait suivre les gammes et je regrette pas parce que roman ça fait pas de mélange donc là il ya là la crème pour le corps le beurre corporel de cosy night voilà la marque spa toujours pareil 50 millilitres à l'intérieur là vous avez le masque visage en 8 millilitres comme ceci et ensuite il ya le lip balm pour les lèvres voilà et avec dedans j'avais rajouté le lip pour les lèvres aussi mais qui est légèrement teinté donc du calendrier max est mort mais qui est sur une autre gamme voilà donc il est rosé c'est le 288 voilà c'est tout simplement un scrub l'avant purifiant de chez christophe robin alors ça j'en ai vraiment beaucoup d'avance donc voilà j'en ai mis en vente j'ai encore un petit pot comme ça plus un grand que j'avais eu dans les box donc voilà ça me suffit largement j'ai pas besoin d'en avoir plus que ça donc il ya 40 minutes à l'intérieur paraît jamais utilisé il est vraiment pas mal ce petit scrub si vous voulez tester avant d'acheter le groupe au qui coûte très très cher ça peut être une bonne opportunité et ensuite c'est un après shampoing comme ceci voilà de la marque tlw donc whiter is coming apparemment c'est un après shampoing qui n'alourdit pas les cheveux les racines et les pointes voilà donc pareil j'en ai déjà pas mal à utiliser même si concept à l'heure intéressante avec les cheveux fin mais bon on peut pas tout garder ensuite j'ai fait un autre lot de la marque cadavis donc il ya tout simplement le lait nourrissant sos donc c'est à la banane jaune et au beurre de carité comme ceux ci et il ya 99,5 d'origine naturelle c'est vegan et vous avez 100 millilitres à l'intérieur avec ce lot là j'ai rajouté toujours de la même gamme hydra mu c'est une crème réconfortant qui nourrit et adoucit c'était une édition limitée je l'ai jamais ouvert non plus 50 millilitres à l'intérieur et 100% d'origine naturelle et c'est vegan voilà et pour finir on a le soin bouclier anti lumière bleu le blue défense pareil toujours à la banane et au riz rouge et noir 99,5% d'origine naturelle et il ya 50 millilitres à l'intérieur voilà donc ces trois produits sont vendus ensemble des petits lots si jamais vous voulez vous êtes comme moi vous aimez ça utiliser tout de la même gamme en même temps ça peut être sympa ensuite j'ai fait du tri aussi dans les crèmes de jour donc j'en ai vu pas mal maintenant d'avance surtout des petits par rapport aux boxes que j'avais parce que dans ce que j'ai racheté moi j'en ai pas des millions de gros pots mais j'en ai quand même pas mal d'avance c'est vu que pour le moment je suis pas arrivé à utiliser celle là je préfère les mettre en vente avant qu'elle soit hyper aimée donc pareil elles sont toujours au percule et je vais vous montrer c'est bien au percule et ça n'a jamais été ouvert donc ça c'est pareil pour tous pour toutes les crèmes de jour je vais vous montrer donc là c'est de la marque d'allia c'est au rétinol c'est une crème qui raffermit et nourrit la peau donc il ya 50 millilitres à l'intérieur pareil ça j'ai fait un lot mais on peut s'arranger si vous en voulez qu'un ce que je peux comprendre ça peut être vendu à l'unité donc là la même chose je vous montre que c'est bien nos percule et l'opercule est encore bien posé voilà donc celui ci c'est au collagène toujours de la marque d'élia donc pareil ça hydrate la peau et voilà il n'y a pas plus que ça donc par contre j'avais jeté les boîtes donc là c'est vous inquiétez pas vous les recevrez sans les boîtes maintenant je le fais plus je garde les boîtes si jamais je m'en sers pas dans l'année même si je vais essayer d'utiliser mes produits mon but c'est pas de faire ça à chaque fois mais cependant là je les ai pas gardé donc ne vous inquiétez pas tout est bien au percule et mais j'ai pu les boîtes une crème comme ceci hydratante et qui nourrit tout simplement avec la aux escargots quoi la crème d'escargot donc là qu'est ce qu'on nous dit voilà c'est crème à bave d'escargot pour tout type de peau voilà donc pareil j'en avais acheté une pour la tester mais j'en ai encore d'autres à tester avant il ya 100 millilitres à l'intérieur il paraît qu'elle est géniale mais voilà dans le dans le temps vaut mieux que je la revente que je sais pas quand est ce que je vais l'utiliser pour le moment donc voilà donc il ya 100 millilitres à l'intérieur si jamais ça vous intéresse voilà jamais ouverte au percule et j'ai mis un stick comme ceci démaquillant pour le visage voilà pareil il est tout neuf idc institut voilà donc c'est en fait un stick donc ça je peux vous le montrer parce que j'ai jamais ouvert mais il ya cette protection là dessus voilà et ensuite vous avez juste à dévisser le site remonte il ya 25 grammes à l'intérieur donc voilà j'en ai gardé un et j'en ai mis en vente j'en ai pris deux donc voilà à vendre on a un masque détoxifiant de la marque symbiocyl london donc c'est rose plus lactide acide donc max masque détoxifiant et oxygénant en profondeur il ya 50 millilitres à l'intérieur voilà ensuite la vitamine c de chez rhodia c'est pareil c'est un masque les masques j'en ai à revendre donc ça il date du calendrier de la vente cette année mais pareil je pense pas l'utiliser donc autant le vendre et là vous avez 20 millilitres à l'intérieur ensuite j'ai tout simplement un peeling pour de la marque révolution pour peau sensible à peau sèche donc c'est un peeling endomadière à l'acide pour peau sèche et sensible il ya 10% à l'intérieur comme ceci voilà ensuite pour finir au niveau soin je mets tout simplement donc là vous verrez le prix parce que je l'avais noté c'est tout simplement un petit outil pour vous permettre de aspirer les pores en fait d'aspirer les points noirs et c'est donc je l'ai déjà utilisé tout a été nettoyé désinfecté etc c'est pour ça qu'il est fermé là dedans que je ne veux pas l'ouvrir ça fonctionnait bien mais pour le moment je suis partie sur une autre façon de nettoyer ma peau tout simplement donc c'est pour ça que je ne préfère pas le garder mais voilà vous avez tous les embouts vous avez le fil tout ce qu'il faut à l'intérieur ensuite je vais vous montrer j'ai mis quelques petites pochettes en vente mais rien de fifou donc je voulais passe très rapidement j'ai mis cette pochette là de my little box voilà qui peut être pratique dans les petits sacs à main c'est tout simplement une petite pochette comme ceux ci pour mettre les cartes à l'intérieur voilà n'est pas du tout abîmée je m'en suis servi un petit peu mais bon pour le moment je m'en sers plus donc autant que ça parte j'ai mis un petit porte monnaie comme ceux ci que je me sers absolument pas voilà j'ai mis une petite pochette comme ça avec un hubou une chouette je l'ai eu pendant très très longtemps mais elle est encore en très bon état je vous montre elle est encore en très bon état c'est juste que voilà pour le moment j'en ai tellement qu'il faut que je prenne des choix et que je me débarrasse un petit peu de certaines petites pochettes et porte monnaie et pour finir j'ai mis celle ci aussi en vente parce que pareil avec my little box on n'en manque pas et c'est très bien c'est pas un reproche du tout donc c'est un petit vanity fait un grand vanity comme ceci my little box mike me limonade est en fait devant donc vous avez une pochette comme ceci qui se déclipse voilà donc là vous pouvez ranger vos pinceaux ce que vous souhaitez dedans et après vous avez une très très grande poche à ce niveau là pour ranger tout ce qu'il faut voilà donc ça c'était pour tout ce qui était soin et petit objet pour les soins etc maintenant on va passer au maquillage et là croyez moi qui a du boulot allez on démarre du coup sur tout ce qui est maquillage donc en premier je vais vous faire toute la réserve de palette w7 que j'ai liquidé parce que j'avais une bonne réserve de w7 je vais pas vous mentir j'en ai gardé qu'une pour moi et toutes les autres je les ai mis en vente c'est donc c'est des copies c'est des dupes de anastasia beverly ce mais franchement c'est des bonnes petites palettes c'est juste que j'ai beaucoup de palettes aussi donc il faut que je fasse des choix tout simplement mais sinon j'aurais aimé tout est gardé je vais pas vous mentir on à la life high peach donc c'est la orange comme ceci celle là je l'avais vraiment aimé et puis au final je l'ai jamais utilisé quelle honte voilà pareil il ya le pinceau tout à l'intérieur mais elle est vraiment très très belle cette petite palette 5 euros toujours w7 on the rock donc là ils disent que c'est la neutral on ice donc celle ci pareil je les mises à 5 euros parce qu'elle n'a jamais été utilisée il ya le pinceau tout à l'intérieur voilà ensuite la 24k gold celle ci pareil je les mises à 5 euros elle est toute neuve jamais utilisé avec son petit pinceau ensuite il ya celle ci la white ever donc celle ci c'est pareil je n'ai jamais utilisé j'adorais son packaging comme quoi faut que j'arrête de craquer sur les packaging c'est pas bien pareil tout neuf donc un petit peu de piment sur les côtés mais je vais essayer de vous le pousser pour que vous puissiez bien voir voilà le pinceau est encore emballé et je n'ai vraiment pas du tout utilisé voilà donc ça c'était pour toutes les double et v7 donc j'en avais plus que ça il y en a certaines que bah ma famille tout ça en récupérer mais cette collection là voilà j'ai gardé qu'une c'est une violette parce que vous savez mon amour pour le violet mais après les autres voilà faut que je me décide à les mettre en vente parce que je ne m'en servirai plus ensuite je vends aussi celle ci de la marque essence out out in the wild moi et mon anglais je vais arrêter de les lire parce qu'en fait c'est encore pire je vais vous casser les oreilles donc là vous avez des petits phares comme ceci voyez elle est encore sous blister pareil je m'en suis jamais jamais servie voilà donc il ya combien de phares à l'intérieur donc c'est la 01 don't stop blooming et il ya 12 phares à l'intérieur 12 nuances de 10,2 grammes voilà donc celle ci je l'avais mise à 5 euros ensuite j'ai la petite comme ceci de chez fab factory j'en ai gardé j'ai gardé que celle que vraiment j'avais des coutures je fais déjà pas mal une belle collection sur les palettes d'action donc j'ai décidé que les petites je faut garder vraiment que celle où j'ai des coups de coeur parce que je peux pas toutes les gardées sinon je n'aurai plus de place voilà donc celle ci là je l'ai mise en vente donc vous avez 9 phares de 1 g à l'intérieur donc pareil elle est toute neuve je m'en suis jamais servi même s'il ya un beau violet c'est une autre couleur que je peux retrouver ailleurs donc c'est pas très grave donc celle ci c'est de chez profusion pareil couleur nude nude pardon elle est scellée je l'ai pas du tout utilisé donc aller un petit peu rayé sur les dessus mais ça malheureusement c'est les packaging j'ai beau la nettoyer c'est des packaging qui s'abîment donc celle ci je l'ai mise à 8 euros elle est toute neuve jamais utilisé même pas soit chez rien je l'ouvrirai pas parce qu'elle est encore scellée elle est cru et petit fruit voilà et vous avez dit pan à l'intérieur au total il ya 16 grammes voilà j'ai celle ci donc c'est la magic studio diamant donc en fait on a juste à secouer un petit peu et voilà vous avez les paillettes qui bougent dans tous les sens donc celle ci je les mis à 6 euros je ne l'ai jamais utilisé non plus vous avez le petit plastique protecteur et à ce niveau là voilà allez vraiment toute neuve mis cette palette là donc ça c'est pas celle qu'on m'a offert c'est la mienne 1 qu'on se mette bien d'accord je ne vends pas les cadeaux qu'on m'offre et vous généralement si vraiment j'en veux plus je contacte avant la personne pour savoir comment on peut faire si elle veut récupérer le produit ou pas mais si vous voyez dans mes vidéos des produits qui sont en double ce qui peut arriver c'est que c'est les miens ce ne sont pas ce qu'on m'a offert ce qu'on m'a offert sont rangés gentiment dans ma coiffeuse toujours de chez fab factory c'est la the glow donc je vous montre un petit peu bon je pense que vous la connaissez voilà allez en 3 enfin il ya deux palettes et trois au total avec le temps voilà donc quand c'est neuf comme ça généralement je les mets au prix que je les ai achetés voilà je fais pas de différence je prends pas de surplus elles sont toutes neufs jamais utilisé donc elle sera au prix que je l'avais acheté à l'époque voilà ensuite vous avez une grosse palette comme ceux ci que j'avais eu donc pas de noël dernier lot d'avant à yves rocher et celle ci je les mises à 20 euros parce que je m'en suis vous allez voir très très peu servi elle est quasi neuf et c'est une très très bonne palette sauf que bah voilà je m'en sers pas plus que ça donc les fards qui ont été utilisés il ya celui ci un petit peu de celui ci et un petit peu de celui là voilà après le reste et n'ont jamais été utilisés donc c'est vraiment une très très bonne petite palette surtout pour s'il ya des jeunes filles ou quoi qui aime commencer le maquillage vous avez un highlighter et tout dedans et après si vous êtes déjà dans le maquillage que vous aimez vous maquillez tous les jours c'est vrai que c'est une palette qui a quand même diverses couleurs qui peut être très intéressante plus l'highlighter plus l'highlighter qui est dedans ensuite point de vue des palettes on va continuer avec celle ci donc j'ai des petites palettes comme ceci qu'on m'a donné et en fait je m'en suis pas du tout servi ça fait un moment qu'ils étaient dans leur carton et au final je m'en servirai pas elles sont vraiment toutes neuves donc je préfère les vendre parce que la personne le savait que ça faisait beaucoup d'un coup parce qu'elle a voulu me faire plaisir et au final je lui dis que je ne pouvais pas me servir de tout ce n'est pas possible donc j'en ai gardé une et le reste pas je préfère les vendre elle a très bien compris dans c'est un membre de ma famille qui est très compréhensif et comme elle m'a dit ça te permettra de t'acheter ce que tu veux avec si jamais voilà tu prends la décision de les vendre mais voilà ça a été un accord qui était entre nous donc du coup c'est des petites palettes ce sont des dupes aussi des palettes houda beauty donc c'est la lilac la denouna voilà donc je l'ai mise à 4 euros je sais des palettes que je connais pas spécialement j'en ai gardé qu'une il faut que je la teste mais elles sont vraiment très sympa donc elle ressemble à la cd dupes de houda beauty mais je trouve qu'elle ressemble aussi beaucoup aux petites palettes de w7 qui ont fait les dupes de natacha denona donc voilà elles sont vraiment toutes neuves tout j'ai rien du tout touché parce que quand j'ai montré à la personne ce que j'avais dans la chambre et enfin dans ma coiffeuse et qu'il y avait pas mal de palettes dont celle ci où j'ai la même mais de w7 elle a bien compris que je ne pouvais pas toutes les garder et croyez moi j'en ai déjà gardé pas mal sur tout ce qu'elle m'a ramené donc voilà donc celle ci c'est la mythe pastel toujours à 4 euros aussi de la marque denona ensuite on a donc les nudes il y a trois nudes qu'elle m'avait pris aussi donc comme ceci voilà là c'est pareil c'est la nude light des nounas elles sont pas montré ressemblant sur w7 quand je les vois c'est vraiment à ça que je pense et ça c'est la médium non elle est vraiment très belle celle là je l'aime beaucoup je peux pas tout les garder ensuite j'ai des petites palettes comme ceci pareil qu'on m'avait offert et que je ne me sers absolument pas donc je vais vous montrer l'intérieur celles-là sont vraiment elles sont scellées donc elles sont vraiment scellés et j'ai pas envie de casser le papier pour vous voyez que c'est bien neuf quand même ça m'embête mais voilà vous avez un noir bien brillant un blanc bien brillant et ensuite vous avez des couleurs comme ceci voilà avec le petit pinceau à l'intérieur donc c'est toujours des donnas voilà et je les ai mis du coup aussi à 4 euros ensuite on a la même chose toujours mais avec un côté beaucoup plus nude cela aussi elle est scellée on va regarder oui donc j'ai pas insisté plus voilà et ensuite pour finir donc là c'est des grandes palettes donc j'ai pris la décision de vendre celle ci pareil je m'en suis jamais servi et ben voilà je prends la décision d'avant parce que ben pour moi je suis jamais venu vers elle pour m'en servir malgré qu'elle soit très jolie je trouve le packaging magnifique mais voilà j'en ai d'autres à utiliser je peux pas je peux pas les garder parce que le packaging me plaît en fait c'est pas possible donc vous avez 16 phares à l'intérieur c'est de la marque révolution comme ceci donc elle est encore dans sa boîte celle ci je l'avais laissé dedans et voici j'enlève le plastique voici les phares qu'elle est vraiment magnifique vous avez un beau petit miroir de ce côté là elle est vraiment très très belle je l'aime beaucoup mais je peux pas tout garder c'est pas possible donc pareil jamais soit chez jamais utilisé ensuite pour le teint j'ai tout simplement cette petite palette là ça fait un moment que la garde pareil j'adorais le packaging mais je m'en suis pas pas du tout servi et pour le teint j'ai pas besoin d'avoir dix mille palette j'en ai deux ça me suffit largement 3 avec la contouring de douglas donc voilà du coup j'ai décidé de vendre celle ci elle est vraiment tout tout neuf ans elle n'a jamais été utilisé mais elle est vraiment très belle par contre ensuite j'ai pas mal de petits blushs aussi à vous montrer là c'est pareil c'est des blushs de dénouna donc des copies de les coeurs évolution si je dis pas de bêtises donc là c'est la teinte color 1 comme ceci j'essaie de vous l'ouvrir gentiment parce qu'elle est encore un peu scellé donc il est vraiment très très clair ça c'est pareil c'est toujours la même personne qui m'avait ramené toutes ses palettes elle m'avait ramené plusieurs blushs il ya savait pas quels teintes choisir donc j'en ai gardé deux teintes mais du coup ben voilà on a tellement ramené que je peux pas tout garder quoi donc je vais je les ai mis en vente j'ai gardé que deux teintes qui me plaisait qui sont dans ces couleurs là j'ai gardé la couleur 1 et la couleur 2 c'est ça et j'ai gardé aussi un highlighter que vous allez voir mais tout le reste mais je les vends je peux pas les garder quoi voilà donc ça c'est là un ensuite vous avez la couleur numéro 2 comme ceci qui est un petit peu plus foncé et ensuite vous avez la couleur 3 qui est un peu plus orangé mais c'est des très très beaux blush franchement on ne peut que j'ai testé j'ai déjà pas mal aimé franchement mais voilà je peux pas garder toutes les couleurs donc celle ci tous les blushs pareil je savais pas trop j'ai de ce que j'ai pu voir pour pas faire des gros gros prix j'ai mis à 4 euros et du coup on a la même chose avec les aléateurs m'avait pris exactement pareil sauf que là bas vous avez un doré et un champagne donc couleur 1 et couleur 3 moi j'en ai gardé qu'un c'était la couleur de l'autre 2 mais il est pas mal non plus celui là voilà donc pareil je les ai mis à 4 euros après à savoir que en général je laisse les lots sur mon vinted donc si on me prend pas pour une idiote comme certains ont essayé de faire sur vinted pas mes abonnés pas du tout généralement je fais toujours un petit prix dans tous les cas mais c'est vrai que les lots je les avais enlevé pendant un temps parce que ça me fatigué de voilà il faut comprendre que même si on vend le peu qu'on gagne c'est pour refaire du contenu c'est pas pour faire gangette avec et les gens quand vous leur faites déjà un prix et qu'ils ont en plus la ristourne de 5 acheter tant de pourcentage et qu'on vous redemande un prix par dessus enfin il arrive un moment faut comprendre qu'on peut pas tout donner quoi c'est pas possible ou alors on peut plus rien acheter et on peut plus rien vous présenter c'est logique ensuite on a aussi un blush de chez chiglam comme ceci donc là c'est le mat blush voilà donc celui ci je l'ai testé une seule fois et ça se voit même pas d'ailleurs je l'ai testé qu'une seule fois mais pareil c'est pas un de mes préférés tout simplement parce que je trouve que le mat vu que je mets beaucoup de mat sur ma figure c'est vrai que le blush l'aime bien un petit peu scintillant pour me donner un peu de lumière donc là j'ai voulu tester le mat et non je resterai pas dessus parce que c'est pas ce que j'aime pour mon visage mais voilà je l'avais testé qu'une seule fois et vous pouvez voir que ça se voit même pas en fait il est vraiment neuf donc celui ci je l'ai mis à 3,50 euros ensuite il y en a un de chez profusion que j'ai mis à 2 euros comme ceci que j'avais eu dans un calendrier de l'avant aussi je l'ai utilisé un petit peu mais pareil je m'en sers plus donc du coup je préfère le vendre il est un peu brillant et vous avez du coup à l'intérieur 3,5 g ensuite j'ai mis ce blush liquide d'ifin et yon à 5 euros c'est la couleur céline voilà comme ceci pareil je m'en sers pas ensuite j'ai mis un bronzer comme ceci donc c'est de kndr beauty donc c'est tout simplement un bronzer poudre donc il est littéralement neuf je m'en suis servi qu'une fois il n'y a que le force de bouger dans les tiroirs ça s'est un petit peu estompé sur certains endroits mais vous pouvez voir par vous même que voilà il y a même il y a encore les reflets et tout de ce qu'il y a dessus donc je m'en suis vraiment servi qu'une fois et pareil c'est pas celui que je préfère il est trop foncé à mon goût donc du coup je préfère le vendre ensuite j'ai mis une poudre comme ceci que j'avais acheté sur aliexpress je l'ai jamais ouvert je l'ai jamais testé donc je ne sais pas ce qu'elle vaut c'est un dupe de la révolution donc là c'est banana luxury poudre de luxe donc voilà si vous voulez essayer il y a 42 grammes à l'intérieur couleur banana ensuite il y a une base comme ceci qui est toute neuve aussi elle est encore scellée pour vous montrer voilà et c'est la donna por base voilà c'est une base en fait qui fait un dupe des produits bénéfites et c'est une base qui est légèrement teintée donc j'irai médium parce que franchement là avec la lumière elle paraît un petit peu plus foncée mais elle est vraiment quand même assez claire mais ils disent que ça peut être module en fait on met ça ça se module sur votre teint avant de mettre le fond de teint voilà ensuite il y a un autre fond de teint qui est tout neuf donc c'est un fond de teint que j'adore de chez Shiglam soit disant que c'est un dupe d'un fond de teint Dior de ce que j'avais pu lire en commentaire et c'est le matte foundation voilà donc en fait j'avais pris deux teintes j'avais pris fer et shell et en fait le fer est beaucoup trop clair pour moi donc du coup c'est pour ça que je le mets en vente je reviens je vais vous montrer celui que j'ai déjà le premier que j'avais ouvert qui est le mien voilà pour vous montrer un peu la teinte voilà c'est bien le fer donc c'est un fond de teint que j'adore je m'en sers énormément mais pas de celui-là du coup celui-là je l'ai jeté au bout d'un an c'est périmable et là il a commencé à changer d'odeur donc j'étais pas loin spécialement de la vérité mais bon voilà il est pas fini mais vous le retrouverez dans mes produits terminés on en parlera je l'aime vraiment beaucoup c'est juste que je me suis pris deux teintes ne sachant pas au début mes teintes et au final ben oui il s'avère que la shell me va beaucoup mieux que la fer voilà donc du coup le fond de teint est tout neuf emballé encore dans son petit étui de velours tout noir voilà ça a pas du tout été ouvert donc celui-ci je le mets à vendre si jamais vous avez un teint clair ça peut être intéressant pour vous vu que je le mets en vente à petit prix ensuite on va continuer je pousse un peu tout mon bazar on arrive à la fin ne vous inquiétez pas désespérez pas on arrive à la fin là j'ai tout simplement un crayon à sourcils comme ceci donc pareil j'ai gardé le modèle il est fini c'est juste pour le montrer en vidéo mais celui-ci vous n'aurez pas vous n'aurez que la boîte avec son produit donc c'est tout simplement un crayon à sourcils mais avec ses petites dents comme ceci voilà et le marron correspond à cette tente là c'est juste que j'en avais acheté deux j'ai testé et au final je préfère mon feutre de chez NYX et le mascara à sourcils de chez NYX que ces crayons là mais après franchement ils m'ont très bien dépanné ils sont très bien c'est juste que j'ai une autre facilité avec un autre produit donc celui-ci est à vendre il est tout neuf voilà ensuite j'ai mis deux gels à sourcils donc il y a celui-ci de la marque Eiko voilà que j'avais eu dans une box je ne m'en suis jamais servie et j'en ai tellement d'avance que ça ne sert à rien que je le garde et le rouge français voilà comme ceci donc ces deux là c'est pareil ensuite on a deux rouges à lèvres comme ceci de la marque Kiko voilà donc ça c'était des rouges à lèvres que j'avais trouvé à Noz donc c'est le Smart donc là c'est rouge à lèvres 111 donc je vous montre la couleur voilà ils sont tout neufs je ne les ai jamais utilisés voilà et je vous montre la couleur ensuite on a le 412 comme ceci et là c'est bah pareil la même description ils ne nous donnent pas la couleur exacte qu'est-ce qu'ils sentent bon rien que de les ouvrir un petit peu je sens l'odeur ils sentent divinement bon c'est j'adore l'odeur des rouges à lèvres de chez Kiko donc cela je ne m'en suis jamais servie donc à vendre ensuite on a un mascara de chez studio 78 comme ceci que je ne me sers pas des miniatures j'en ai encore pas mal j'ai des cliniques voilà donc je ne m'en sers pas autant qu'ils soient vendus et ensuite on a aussi le action le max est mort comme ceci donc c'est pareil c'est un bleu et pareil celui-ci jamais utilisé voilà donc j'ai gardé les autres mais ces bleus là j'en ai aussi et puis ce n'est pas ce que je me sers le plus donc autant les vendre vu que je ne m'en suis jamais servie avec ensemble c'est un fard à paupières mat aussi que j'avais eu dans une box à Stokomany donc de la marque Black Up comme ceci donc je vais vous le montrer c'est un bleu assez foncé mais je ne l'ai jamais utilisé et moi les fards monos je ne veux pas les garder pour la simple et bonne raison c'est que j'ai déjà pas mal de palettes si je commence à investir dans les fards monos je ne vais plus m'en sortir donc du coup ça je ne l'ai jamais utilisé je ne veux pas l'utiliser je préfère les vendre et pour finir on a le gauche comme ceci donc c'est tout simplement un petit pot de piment de piment de pigments pour éclaircir les zones pour mettre sur les paupières tout simplement donc vous avez un petit tamis à l'intérieur je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne l'ai jamais ouvert et je ne veux pas qu'on en mette de partout mais c'est une couleur quand même assez dorée et pareil j'en ai un qui ressemble beaucoup de la marque Lottie donc ça ne sert à rien de garder pour garder et voilà c'est presque terminé il nous manque une petite chose que je vois devant moi que j'ai oublié de vous montrer j'avais acheté plusieurs couleurs de chez Action Blond pour essayer d'éclaircir mes cheveux j'en ai utilisé une que je vous ai montré en vidéo la deuxième je ne m'en suis pas servie du tout donc si jamais ça vous intéresse c'est le 8,34 beige blond la marque Fashion Professionnel avec zéro ammoniaque à l'intérieur voilà donc je vous montre la couleur ici et je vous montre sur lesquelles couleurs on peut s'en servir voilà donc celle-ci vient d'Action c'est vraiment une couleur de chez Action c'est juste que vu que je ne m'en sers pas et que je ne m'en servirai pas je ne retenterai pas l'expérience parce que mes cheveux sont trop foncés ça n'a pas fonctionné donc si vous êtes blonde et que ça vous intéresse voici la couleur bon écoutez c'est déjà plutôt pas mal je vous ai montré un petit peu déjà tout ce qu'il y a sur Vinted il y a 2 ou 3 petites choses que je vais rajouter mais qui n'ont rien à voir avec le maquillage mais si jamais ça peut vous intéresser n'hésitez pas à aller voir sur le fin de fond de mon Vinted j'ai aussi mis des cartes de voyance enfin d'un jeu de tarot et puis voilà 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 vous savez tout donc écoutez j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi en tout cas moi je me suis régalée de vous montrer tout ça et puis j'espère que ça vous plaira voilà en attendant je vous fais plein de gros bisous encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt bye bye